Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Suite à mes dernières vidéos, Broly, dieu de la destruction, Pichita Lake-Shin et Son Goku, le Super Saiyajin, j'ai reçu un coup de fil. J'ai été recadré par mon patron, Akira Toriyama, dont je suis le porte-parole. Et j'ai eu la confirmation que Beerus reste dieu de la destruction de l'univers 7. En effet, toutes mes vidéos précédentes, c'était du troll. Mais aujourd'hui, c'est du sérieux. Même si en soi, il n'y a aucune révélation et rien d'extraordinaire. Car c'est logique que Beerus reste Akai-Shin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Beerus va rester dieu de la destruction de l'univers 7, Ad Vitam Eternam. Et que ni Vegeta, ni Broly, ni Son Goku ne peuvent lui prendre sa place. Tout d'abord, sachez une chose les amis. Le seul cas de figure où Beerus pourrait partir et laisser sa place à un jeune, c'est qu'il émette le souhait de prendre sa retraite. Comme Vermouth pour l'univers 11, qui part à la retraite et laisse sa place à Topo le Chauve. Or, Beerus n'a jamais émis le souhait de partir. Et non seulement, il n'a jamais dit qu'il envisageait de prendre sa retraite. Mais en plus, à plusieurs reprises, il a dit qu'il aimait bien son job de Akai-Shin. Donc, il n'est pas prêt de lâcher son feu-et-œil. Il faut dire que le titre de dieu de la destruction est une place prestigieuse. Protecteur et garant de l'équilibre de l'univers, le dieu de la destruction est aussi l'être le plus puissant de l'univers. Même s'il y a une exception avec Jiren qui est plus fort que Vermouth grâce à son crâne chauve aérodynamique, le Mikate no Chauve-Wi. Mais c'est la seule exception. Sinon, personne ne peut tester l'Akaï-Shin. Voilà pourquoi je vous ai dit un peu plus tôt que le seul cas de figure où Beerus cède sa place, c'est qu'il parte en retraite. Car personne ne lui prendra par la force et personne ne le tuera. Sa longévité en tant que dieu de la destruction de l'univers 7 est là pour le prouver. Comme vous le savez, Beerus est à Kaï-Shin depuis longtemps. Très longtemps. Depuis une éternité. On ne sait pas depuis combien de temps, mais au moins 75 millions d'années. Car c'est lui qui enfermait le Rodai Kai-Shin dans la Z-Sword à cette époque. Et si Beerus a pu tenir si longtemps à la tête de l'univers 7, c'est parce que personne n'était en mesure de rivaliser avec lui. Et vous pouvez être sûr qu'au fil du temps, des siècles, des millénaires, des millions d'années, il a dû en écraser des menaces à son poste de Akaï-Shin. Donc en plus de posséder un pouvoir de destruction inégalable, Beerus est un combattant d'expérience. En plus d'avoir une très bonne maîtrise de l'Ultra Instinct. On l'a bien vu lors du Battle Royale à 12 Akaï-Shin. Où au début c'était du 11 contre 1. Tout le monde s'est mis contre lui. Et il nous a prouvé qu'il maîtrise très bien l'Ultra Instinct. Sans toutefois le maîtriser à fond. Et normalement, il n'y a qu'un seul mortel qui peut le battre. C'est Son Goku Ultra Instinct maîtrisé. Et peut-être Jiren, mais c'est pas sûr. En tout cas pas Broly, croyez-moi. Même s'il a essayé de raser les cheveux de Gogeta avec cette attaque, Broly n'a ni l'expérience, ni le sens du combat que possède Beerus. Et ça c'est très important. C'est un des points forts de Beerus qui est doué pour le combat. On l'a souvent vu se battre et Beerus a un bon style de combat. Alors que Broly n'est que force brute. Mais faut savoir que Beerus aussi est un monstre de puissance. Pour preuve, cette frappe sans effet de Vegeta SSJ Blue for the power. Et Beerus n'a rien senti. Pourtant Vegeta était à ce moment-là de même force que Son Goku à 100% du SSJ Blue et de Zamasu fusionné. Donc c'est juste ouf. Et ça prouve que Broly ne peut rivaliser avec Beerus. De toute façon, Broly ne peut pas être Akai Shin. Car même s'il est très fort, il n'est pas intelligent du tout. Il part jamais, même son nom il n'arrive pas à le dire. Et il ne connaît rien à la vie car il a toujours vécu sur l'astéroïde Vampa. Donc ne vous inquiétez pas, Beerus, notre chaton de litière préféré, n'est pas prêt de laisser sa place. Et ce n'est ni Son Goku, ni Vegeta ou Broly qui vont la lui piquer. Le seul qui peut le menacer, c'est le Chauve, Golden Chauve. S'il s'entraîne encore, il pourra maîtriser le Migateno Chauveui et surpasser Beerus. Mais ce n'est pas d'actualité. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Donc c'est bien confirmé, Beerus reste Akai Shin. C'est confirmé de source sûre cette fois, faites-moi confiance. Bon bah maintenant vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Si vous avez 30 secondes pour me soutenir sur Utip, merci. Le lien est en description. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.